Voyons ensemble maintenant la cuisson de viennoiserie. Pour cela, notre nouveau four compact KORG de Chez Diorik va nous proposer deux modes de cuisson différentes, soit par l'intermédiaire de mon livre de recettes, soit par l'intermédiaire de mon programme manuel. Voyons ensemble le système mon livre de recettes. Je vois que j'ai déjà les croissants enregistrés. Le four m'indique les trois phases déjà présentes dans l'appareil. 165 degrés pendant 8 minutes, vitesse 3 à 60% d'hygrométrie. Ensuite, 165 degrés pendant 7 minutes, vitesse 4 à 35 degrés d'hygrométrie. Et la dernière phase, à 165 degrés pendant 5 minutes, vitesse 5 aura fermé. Il me suffit simplement de valider. Et l'appareil va monter en préchauffage, m'indiquer quand charger mon produit. Nous pouvons également gérer une phase en manuel. de respecter les préconisations du fabricant. En l'occurrence, pour du produit surgelé, le fabricant m'indique une température de 180 degrés pendant 15 minutes. Avec ou aura fermé. Donc je me sers de mon bouton scroll. Et je valide. Et je n'oublie pas également de rentrer le préchauffage. Ensuite, en validant sur la touche start, mon appareil va monter en préchauffage, m'indiquer quand charger. Et un signe de sénore m'indiquera quand la cuisson sera terminée. Voilà. Le four core de chez Diorik nous indique qu'on peut charger notre produit. Et en fermant la porte, je lance ma cuisson. Comme vous pouvez le voir, il nous reste environ 30 secondes. Nous pouvons voir la belle homogénéité de cuisson de nos croissants en pleine charge. Nous allons donc pouvoir les sortir et voir le résultat final. Notre cuisson est terminée. Nous pouvons donc voir, avec cette méthode de cuisson, que le four compact Diorik Core a vraiment tout d'un grand.